Bonjour, François-Olivier, votre formateur Excel. Aujourd'hui, nous allons utiliser une fonction qui va me permettre de connaître quel est le rang d'un nom par rapport à une liste. Ici, j'ai le résultat d'un cross d'une classe d'élèves, où j'ai les prénoms des élèves, le temps réalisé par chaque élève, et je souhaite connaître sa position par rapport à la liste. Je vais me mettre ici dans la cellule C3, où je souhaite avoir sa position. Je tape égal pour entrer en mode calcul fonction, et je vais écrire rang, qui est donc la fonction qui va me permettre de savoir dans quel rang il est. Je clique sur FX, qui va m'aider à remplir la fonction de manière beaucoup plus simple, sans me préoccuper des points-virgules, des parenthèses, etc. Ici, je souhaite connaître le nombre, donc le nombre et le nombre dont je souhaite connaître le rang. Donc, 1 minute 32. La référence et la matrice ou la plage où je trouve la liste des nombres, donc ici, de B3 jusqu'à B8. Alors, attention, pour éviter que quand je vais faire le système de recopie, que j'ai aussi la plage de cellules ici qui descend, je vais utiliser des dollars. Voilà, les dollars. Et ensuite, ici, j'ai une option pour choisir dans quel ordre je souhaite faire. Donc, soit dans un ordre décroissant, je mets 0 ou omis. Et si je souhaite faire dans un ordre croissant, toute valeur différente de 0. Donc, par exemple, 1. Je valide en pliquant sur OK. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à faire le système de recopie. Et vous voyez ainsi que François est le premier, Jacques le deuxième, etc. Jusqu'à Katia qui est dernière. Mais que se passerait-il si deux élèves auraient le même temps ? Par exemple, que Nathalie aurait 1 minute 58 aussi. Eh bien, dans ce cas-là, vous voyez que j'ai le 1, le 2, le 3. Par contre, j'ai deux personnes ayant le rang 4. Et je n'ai pas de rang 5. Et je passe directement au rang 6. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Maintenant, vous savez utiliser la fonction rang. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation sur Excel. One, two, three. Four, three. One, two, three. Six, four, three.